Pour moi, le Shiatsu, c'est une façon de décoder un symptôme avec lequel une personne vient à un moment donné, de voir sa signification et surtout de faire comprendre à l'autre, justement, quelle est cette signification et comment elle peut faire pour rétablir l'équilibre. Parce que souvent, une maladie ou un petit désagrément, une petite tension musculaire ou des choses comme ça, c'est simplement un signal qui est envoyé par le corps et qui signifie, attention, là, je ne suis plus dans un état optimal. Il y a un déséquilibre quelque part, donc je tire la sonnette d'alarme et j'attends une réponse. Et c'est aussi intéressant de voir qu'on a chacun une responsabilité vis-à-vis de ce qui nous arrive. Ce n'est pas forcément et ce n'est pas toujours quelque chose qui nous tombe dessus comme ça à l'extérieur et qui n'a rien à voir, qui nous enlève toute responsabilité. À partir de ce moment-là, justement, quand on prend conscience qu'on a peut-être une part de responsabilité, ce qui est différent d'une notion de faute ou de culpabilité, on a peut-être aussi, d'un autre côté, les outils en main pour pouvoir changer ça et pour avoir un équilibre un petit peu meilleur. Sachant qu'une personne qui serait parfaitement équilibrée tout le temps, ça n'existe pas. Donc on est imparfait et puis on fait avec. Le qui, ça va être très vaste comme sujet, mais on peut dire que c'est l'énergie qui circule à l'intérieur du corps et qui va se répartir dans les organes du corps suivant un cycle bien particulier. Toutes les deux heures, un organe va se charger en énergie. Il y a tout un cycle complet comme ça qui se fait sur une période de 24 heures. Le qui, c'est une notion un peu réductrice en français d'énergie ou d'énergie vitale. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui est invisible, mais qui, malgré tout, est agissant. Ensuite, les Tsubo. Les Tsubo, ce sont des points qui sont situés sur des canaux qu'on appelle les méridiens. Les canaux, on ne les voit pas non plus, mais ils sont chargés de conduire l'énergie aux différents organes. Et sur ces canaux, il y a des points qui sont autant de points d'entrée et de sortie sur lesquels on peut agir pour avoir une action spécifique suivant justement ce qu'on aura trouvé. Alors, on trouve par plusieurs outils de repérage qui vont être très variés et qui doivent être mis les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas se fier à un outil seul. Ça peut être le teint, ça peut être la voix, ça peut être la posture de la personne, ça peut être sa façon de se déplacer, ça peut être des zones de repérage qu'on a au niveau du ventre, du dos. Il faut prendre son temps, il faut écouter la personne, ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas aussi. Parce que quelquefois, entre les lignes, on peut découvrir des choses qui sont très importantes. Donc, il faut écouter, observer. Et c'est tout ce travail-là qui fait qu'au final, on va décider de suivre telle ou telle direction pour cette personne-là. Oui, ça peut y contribuer, oui, certainement. Mais le corps de tout temps, et ça fait des millimaires qu'on sait ça aussi bien en Orient qu'en Occident, le corps peut se remettre tout à fait d'aplomb tout seul. Quelquefois, il a besoin d'un petit coup de pouce qui va être donné par un praticien de shiatsu ou par un praticien dans d'autres disciplines. C'est déjà là dans notre biologie. Il suffit de regarder un petit peu le fonctionnement anatomique du corps, des différents organes, de la peau par exemple. Ce coup, pour s'écorcher, la peau, elle va mettre en place tout un système élaboré pour pouvoir cicatriser et se refaire. Les organes, par le biais des cellules, vont se régénérer. Les cellules se régénèrent en permanence. Donc il y a tout un cycle de vie et de mort à l'intérieur de notre corps qui se fait en permanence et qui va s'effectuer en dehors de toute action volontaire et consciente. Il y a aussi un aspect plus élaboré dans lequel, quand on prend conscience de certaines choses qui ont amené à des accidents, des traumatismes ou des maladies, la personne peut aussi se guérir, entre guillemets, parce qu'elle va prendre conscience d'un certain nombre de choses et de comportements qu'on en parlait tout à l'heure. Et c'est ce qui va faire qu'au bout d'un moment, ces comportements ne surviendront plus et ces maladies seront guéries. Mais ça, c'est la personne elle-même qui peut le faire. Et c'est là où le praticien, là encore, doit vraiment rester à sa place en donnant éventuellement des conseils, en donnant quelques clés de compréhension, mais jamais en ne se mettant à la place de l'autre et en lui donnant des impératifs ou des choses très très directives à suivre. Parce que chaque personne doit suivre son propre chemin et chaque personne a sa libre volonté, son libre arbitre. Ah oui ! Ah oui, oui ! D'ailleurs, c'est très surprenant au début. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on donne, quand on pratique le Shiatsu, on reçoit aussi. C'est-à-dire qu'après une séance, alors ça ne vient pas tout de suite, mais au bout d'un certain nombre d'années de pratique, on se rend compte qu'après une séance, on est très bien aussi soi-même. Qu'on est plus détendu, qu'on est plus relaxé. Parce que justement, l'énergie, le ki, va circuler dans tout le corps aussi. Donc il circule dans le corps de la personne qui vient, mais il circule aussi dans notre corps. Parce qu'on met en place une attitude physique, une attitude mentale aussi, dans laquelle on essaie d'être le plus neutre possible, sans penser parasite, sans choses de ce type-là. Et du coup, l'énergie aussi se met à circuler. Ce qui m'avait beaucoup plu quand j'ai commencé ma formation et que j'ai vu des gens professionnels pratiquer, c'est le rythme. Il y a un rythme au niveau du travail, quelque chose qui est fluide, qui est régulier, et qui ressemble aussi à une circulation. Donc on est présent à soi-même, on est présent à l'autre, et du coup, la circulation se fait mieux aussi à l'intérieur de soi. Et ça, c'est assez surprenant au début quand on expérimente ça. Et il y a aussi quand même, à travers ça, toute la portée symbolique d'un échange. C'est-à-dire qu'on donne à quelqu'un, mais on reçoit aussi beaucoup. Et voilà, ça c'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada